Charlotte et Jérémy, c'est des gens qui se sont rencontrés à l'âge de 18, 19 ans à peu près, on s'est très vite mariés et on a très vite monté aussi nos propres entreprises parce qu'on aimait bien surtout travailler à deux. La dernière c'est un hôtel-bar restaurant et on s'est rendu compte qu'on n'avait plus de vie de famille, on n'avait quasiment plus de vie de couple, c'était vraiment tout le temps boulot, boulot, boulot et nos enfants ont été vachement touchés par tout ça. Et en fait c'est vraiment les grands qui ont dit on en a ras-le-bol parce qu'on partait plus en vacances, on mangeait plus ensemble, on faisait clairement plus rien quoi et là on a dit waouh et je suis tombée enceinte à cette même période. Tout était réuni pour voilà pour qu'on se dise allez c'est bon on arrête et on change. On a pris une semaine pour en parler, on a tout mis en vente, le restaurant, notre maison qu'on avait, ce qu'on était propriétaire depuis huit ans. Alors voilà c'est un Renault Iliad années 2000. Il fait 12 mètres de long, 2 mètres 50 de large, 3 mètres 70 de haut avec un moteur de 10 litres de cylindrée pour une puissance de 340 chevaux avec une consommation à peu près de 25 litres au sol. J'ai choisi ce bus parce que c'est un grand quart de voyage et nous comme on est une famille, on a quatre enfants, il nous fallait des grandes soutes pour ranger tout autre matériel et Charlotte aussi ma conjointe a une entreprise. On dit bus, on dit quoi ? On dit pas bus, on dit car, c'est un quart de voyage mais maintenant c'est un camping car poids lourd parce qu'il a été homologué qui fait 15 tonnes avec un ptac de 18 tonnes 500. Avant toute chose il a fallu enlever les vitres, c'est des ponts thermiques énormes. On a remis des vitres homologué camping car en double vitrage et ensuite il y a une isolation entière qui est venue à l'intérieur. La première soude c'est la soude de devant, c'est vraiment une soude que j'ai gardée libre. Les tables de camping, les jouets pour les enfants, les skates, les trottinettes, ça ressemble vraiment à un petit garage. Ici on va passer à la soude de madame comme on a une petite chaîne youtube. On fabrique des t-shirts, des sweats, des mugs pour nos followers. C'est ses stocks en fait. Je lui ai piqué un petit peu de place pour ranger le pétrole parce qu'on chauffe, on chauffe au pétrole. Alors là on passe dans la soude partie technique on va dire. Une réserve d'eau propre que j'ai fait faire entièrement sur mesure pour pouvoir la loger dans cet emplacement où je ne pouvais pas mettre grand chose parce que c'est un petit peu exigu ici. Ensuite vous voyez pas mais j'ai des batteries gel qui sont en dessous pour une capacité en tout de 360 ampères en 24 volts. Au dessus j'ai mes eaux usées et ma petite partie solaire. Sur le toit on a les panneaux solaires, on a en tout 2000 watts environ. Mon convertisseur chargeur lui me permet d'avoir du 220 dans le car avec une puissance maximale de 3000 watts. Alors 3000 watts, c'est ce qu'il nous fallait parce qu'on utilise une machine à laver avec une résistance de 1500 watts. Charlotte a des machines qui vont de 400 à 1500 watts aussi. Ça peut paraître assez étonnant la puissance qu'on a sur le toit. En panneau solaire on a 2000 watts, en réserve d'eau propre on a 730 litres donc c'est vrai que ça peut paraître assez gros mais ça nous empêche pas de faire attention aux consommations et justement on fait super attention. D'ailleurs aujourd'hui on n'est pas terrible on est environ à 40% de batterie parce qu'on a eu cinq six jours de mauvais temps de pluie intense et l'eau ça nous permet d'avoir une autonomie environ d'une semaine, une semaine et demie. Ça nous sert uniquement pour les douches, les machines à laver, faire la vaisselle et on a des bouteilles d'eau pour boire mais on va monter un filtre à charbon actif comme ça on arrêtera les bouteilles en plastique parce que nous on n'aime pas trop ça, c'est pas top. Alors ici j'ai un petit stock de matériel si vraiment j'ai une panne de chauffage je sais que je peux réparer n'importe où dans n'importe quel pays quoi ça c'est super important pour moi. 3 cm du stéro dur ça recouvre entièrement le bas des soutes parce qu'on sait que le froid il arrive beaucoup par le bas et ça m'a évité aussi d'isoler mon plancher. Toute ma partie technique est entièrement chauffée je l'ai vraiment étudié pour qu'il puisse aller vraiment là il fait froid il y a un an on est parti en Laponie avec notre ancien car on a eu pas mal de soucis que j'ai réglé en rentrant et ça sert d'expérience en fait je me suis dit plutôt que d'isoler un maximum je vais aussi chauffer on a eu du moins 30 35 degrés c'est peut-être un froid sec mais ça rentre partout tout ce qui est plomberie vous avez vu c'est du plastique d'évacuation pour les maisons l'inconvénient des accessoires camping car c'est que ça coûte cher et c'est pas très très fiable dans le temps pour la partie cuisson et la partie four c'est du gaz tout le reste chauffage et chauffe-eau ça fonctionne à l'électricité ou alors avec du gasoil parce que le gasoil on peut en trouver partout en fait et là c'est pour ça j'ai acheté du pétrole alors ça c'est un chauffe-eau que j'ai trouvé sur les sites de vente d'accessoires de bateaux c'est un chauffe-eau nautique ça permet de tenir l'eau chaude environ à 70 degrés 80 degrés pendant une bonne journée donc ça c'est plutôt pas mal est ce que plus tu as d'espace plus tu cumules ouais un peu mais là c'est vraiment c'est des choses qui servent en fait surtout charlotte qui prend de la place avec sa boîte aussi tu es un sacré bricoleur quand même pour imaginer un truc pareil même si on s'y connaît pas si on est motivé il ya moyen d'apprendre par soi même moi j'apprends tout de moi même et puis bah voilà c'est il ya des fois on fait pas mal d'erreurs et c'est nos erreurs qui nous font avancer et qui nous permettent de faire les bons choix par la suite tout ça pour mettre des boules de pétanque pour enfants donc moi j'ai enlevé ça parce que ça ça s'enlève j'ai enlevé le passage de roue j'ai dérifté et là je lève ce petit truc en métal je me dis mince ils ont mis des charnières où ça m'a évité de moi installer des charnières c'est ça qui est top par contre il y avait une plaque que j'ai dû découper il ya certaines marques de car qui ont qui ont déjà d'origine ces coffres c'est pour ça moi je m'en suis inspiré on peut pas installer pour le coup là de chauffage central de maison parce que que ce soit au gaz ou alors une chaudière au fioul c'est des accessoires qui sont beaucoup trop gros qui sont trop consommateurs donc on est parti sur ça pareil c'est une création on va dire je savais que sur certains véhicules surtout les voitures allemandes il y avait des petites chaudières comme ça fonctionne au gasoil et qui vous permettent quand votre moteur est froid de réchauffer votre véhicule je l'ai réadapté je m'en suis servi comme une chaudière de maison tout simplement que j'ai branché avec un thermostat d'ambiance de maison grâce à son petit circulateur et un autre circulateur de maison j'ai mis en renfort pour l'aider ça m'envoie dans tout mon circuit de chauffage de l'eau chaude et ça me chauffe tout simplement mon bus l'inconvénient des chauffages au gasoil à air n'aurait pas réparti la chaleur uniformément dans toute ma partie habitable alors là on arrive dans le coeur de la bête si on peut dire ça comme ça sans lui on irait nulle part donc il faut vraiment prendre soin il faut les chouchouter c'est la grosse mécanique ça tourne tout doucement c'est fait pour faire des kilomètres c'est que c'est un moteur qui est bien connu qui est réputé pour sa fiabilité et la boîte de vitesse manuelle pareil c'est une boîte qui est assez costaud par rapport à une voiture l'avantage de ses moteurs c'est qu'ils tournent tout doucement c'est des gros moteurs celui-là il fait dix litres de cylindrée ça peut faire en général un million un million cinq cent mille sans souci s'il a bien être entretenu et s'il a eu aussi les bons conducteurs avec j'ai vraiment usé d'imagination pour créer cet espace et pour pouvoir en faire quelque chose on a la cuve qu'on retrouve la cuve à eau qui ici avec son alimentation et c'est une pompe de maison c'est un surpresseur tout simplement donc ici j'ai une vessie au fur et à mesure que la vessie se compresse ça me distribue l'eau sans pour autant faire tourner ma pompe et ensuite quand elle arrive au bout la pompe recharge la vessie je fais des économies au niveau de l'électricité parce que forcément c'est une pompe qui fait 600 watts et si elle se mettrait en route trop souvent ça me viderait trop mes batteries ça c'est mon tuyau pour recharger en eau on a cassé tout l'escalier qui était entièrement en tol et on a recréé un escalier avec des rangements et ici on a en fait on a toutes nos chaussures voilà on a gardé l'escalier parce qu'il fallait avoir une sortie de secours ici une sortie de secours devant ça c'est très pratique on a gardé le système à air et avec un petit compresseur justement ça évite que les enfants ils claquent les portes ici c'est ma petite partie mécanique je peux réparer mon moteur j'ai tout ce qu'il faut je peux souder je peux faire de la plomberie je peux faire de l'électricité deux caisses à outils une caisse avec les clés une caisse avec les tournevis et pincer les accessoires ici on retrouve les vélos quatre vélos pliant et là j'ai ma petite 125 qui avec des guidons qui se plient si on a mettons voilà quelque chose à faire en urgence on sait qu'on a ce petit véhicule qui est là voilà c'est fini pour l'extérieur alors voilà ici on arrive dans la cabine on a quasiment rien touché ici mis à part que j'ai recréé des coffres entièrement sur le dessus pour pouvoir avoir des rangements au siège conducteur siège passagers ici quatre sièges pour les enfants on a aussi gardé ce petit frigo et on s'en sert l'été voilà pour avoir des bouteilles d'eau au frais salut toi ça va jeu de lumière et la machine à fumer j'ai aussi un petit caisson qui fait qui fait 300 watts sous les sièges amplifié tout on aime bien la musique on aime bien faire les foufou avec la petite famille et puis ça fait un peu ça fait un peu tuning moi j'aime bien je suis nostalgique de ces années là c'est peut-être mon côté du nord je sais pas mais voilà moi j'aime bien ça fait du bruit c'est cool voilà ici c'est notre espace de vie on en est dans le salon on a une table qui est vraiment immobile mais vous voyez quand quand on la déplie on peut manger facile à 8 voire 10 avec un petit siège là bas et ça c'est cool quand elle est repliée c'est un peu comme si c'était un guéridon en fait ce qui nous permet d'avoir un passage on peut passer librement pour venir dans la cuisine des deux côtés un peu inspiré des des tables de bateaux en fait pour le chauffage vous avez entièrement dans tout le bus un serpentin d'eau chaude qui passe en allée et qui passe en retour et l'air chaud sort ici qui est bien c'est justement ça fait un renouvellement et vous avez l'air chaud qui fait un peu comme ça c'est ce qui a quasiment de mieux en termes de chauffage d'un véhicule comme ça moi c'était le point vraiment que je voulais c'était ma cuisine parce que moi j'adore cuisiner pâtissé j'adore faire plein de choses et le seul point que je voulais dans ma cuisine c'était un four à chaleur tournante tout au gaz donc c'était très compliqué de le trouver et une fenêtre au dessus de mon évier voilà c'est le seul truc que je voulais après il fait le bus comme il voulait la machine à laver c'est un impératif pour nous qu'elle fasse tous les programmes à froid on peut la programmer soit avec son électricité elle-même où elle produit elle-même de la chaleur ou alors lui balance directement de l'eau chaude du chauffe au pour le frigo on a choisi aussi un frigo de maison quand même une grande capacité puisque voilà on a quatre enfants quand même donc fallait quand même un grand frigo et ils consomment très très peu et ça c'est vraiment top quoi et aussi une haute comme à la maison tout y est pour juste pour faire ça en fait chez moi j'avais une cuisine déjà plus petite quand j'étais en maison et là franchement j'ai je suis trop contente parce que j'ai enfin une cuisine aménagé quoi il arrête pas de manger lui comme dans une maison on a terre en ciel tous nos disjoncteurs de 16 ans paire pour les prises de 10 ans paire pour les lumières voilà tout complet comme une petite maison ici j'ai une vue en temps réel sur le voltage de mes batteries et ça c'est un boîtier de contrôle qui me permet vraiment de tout contrôler savoir ce que je produis savoir chez si mon réseau est bien branché savoir combien je consomme ici j'ai mon circulateur de maison ça me permet de l'allumer ou de l'éteindre et là j'ai mon thermostat voilà il me permet de régler mon chauffage à la température souhaitée et ça c'est vraiment très précis et je suis vraiment super content de ce petit appareil là on a la jauge à eau qui nous permet de savoir à combien on est voilà il nous reste environ 300 litres faut savoir que même quand on est nomade on a les calendriers qui passent et des fois nous les offre c'est parce qu'ils sont contents de voir sur la route et on s'est déjà fait arrêter deux fois ils nous ont fait des conneries et ça c'est vraiment trop cool donc là on arrive dans la partie nuit avec la chambre des enfants voilà vous voulez aussi avoir une salle de bains et toilettes séparées toilettes sèches plus jamais pour l'instant on retournera en toilettes chimiques et pourquoi pas parce qu'on trouve ça plus écolo et c'est plus simple à vider c'est plus simple de tout en fait et ça sent pas franchement tout le monde dit les toilettes sèches ça pue ça pue mais en fait pas du tout bon t'as senti une odeur là donc là côté salle de bain avec une vraie douche de maison bac à douche en porcelaine 90 sur 90 un petit meuble un petit lavabo et un sèche serviette sèche serviette on a un sèche serviette c'est trop la classe tu es venu nous rejoindre toi avec les enfants qui viennent toujours pendant les tournages voilà c'est ça parce que c'est moi en fait ils sont tout le temps collés à leur mère et ensuite on passe au fond alors là c'est toute ma partie mon entreprise en fait vous avez vu les soutes où j'ai ma partie stock et là c'est ma partie où je me sers quasiment tous les jours la chambre parentale avec un lit de 130 c'est la partie de jérémy ma partie on n'est pas du tout à l'étroit après ça reste la chambre on n'y est que pour dormir le lit il est monté sur charnière comme ça on le lève et ça nous donne un accès un accès directement au moteur en fait il ya également la question qui se pose côté intimité comme on fait donc on a ce petit rideau en fait qu'on ferme quand ce rideau est fermé les enfants ils savent qu'ils n'ont pas à venir tout comme eux quand le rideau est fermé on sait qu'on doit pas aller dans leur chambre même les petits ils le savent du coup ils font ça et on dit oui c'est pourquoi on a les meilleurs parents du monde ah bon pourquoi c'est les meilleurs parents du monde bah parce que déjà ils nous font ils nous ont fait un grand bus ils nous font profiter de la vie encore plus que quand on était à la maison en fait et ça c'est cool voilà ça c'est ma chambre j'ai un matelas de 180 par 80 ah oui aussi j'ai une fenêtre là ce matin je me suis réveillé j'ai venu en chambre et des maisons alors que quand tu te réveilles dans ta chambre avec ta grande fenêtre tu te réveilles avec le même décor alors que quand tu es nomade tu vois un différent paysage chaque matin une vie extraordinaire parce que en fait je voyage je suis heureux et du coup c'est extraordinaire tu dis que tu es heureux parce que tes parents t'ont dit qu'il fallait que tu dises que tu es heureux non 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 ça te manque pas de dire tiens tu pourrais avoir une chambre super grande comme la plupart de tes petits copains ça va en fait c'est ça me suffit c'est juste moi ce qui me manque c'est mon sol à moi avec ma porte quand je suis enfermée tout seul ça a l'impression d'être en vacances tout le temps ouais bah c'est ça j'ai pas l'impression en fait c'est je suis en vacances tous les jours ah oui mais tu fais quand même un peu de travail tu vas à l'école quand même un peu fait tu fais de l'école quand même voilà voilà regardez pas le besoin donc ça c'est ma caisse tout ça c'est mes jouets en fait c'est c'est la partie intime seulement j'ai le droit de toucher à ma caisse par contre si julia et luca je suis pas d'accord même théo et si ça prend trop de place pas je mets des petites bricoles dans mon lit alors qu'est ce que tu préfères avoir une grande chambre ou être dans un bus comme ça être dans un bus comme ça parce que on voyage on voit des personnes fait plus l'impression d'être avec mes parents dans le bus que dans la maison c'est acrobatique ah oui j'adore par contre le truc qui me dérange dans ma chambre c'est la hauteur qui manque en fait ce qu'on a un peu le dos tordu et quand tu sors de ta chambre et que tu restes assez longtemps ça fait trop mal au dos mais sinon si tu as des trucs à faire bah vaut mieux s'allonger ou s'habituer bah moi je me suis habitué alors c'est bon allez bonne sieste à tout à l'heure bonne sieste on 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 vit comme dans une maison sauf qu'il faut qu'on trouve des emplacements au dormir faut qu'on fasse attention à l'électricité faut qu'on fasse attention à l'eau il faut qu'on fasse attention à tout en fait faut qu'on fasse attention à la consommation de notre de notre bus parce qu'on peut pas s'amuser à faire 1500 km dans un mois on a des budgets qui sont bien définis donc c'est tout pareil qu'une maison mais avec un bon paquet de difficultés en plus mais on aime tellement cette villa que ces difficultés on on les voit même pas les paysages sont plus les mêmes sinon ça reste exactement je pense le même quotidien que que n'importe quelle famille pour l'école donc on a décidé de déscolariser les enfants il ya peu près trois ans et demi ça se passe plutôt bien moi c'était mon gros point noir avant de partir j'avais peur de ça parce que voilà chacun son métier être prof ça s'apprend pas du jour au lendemain heureusement qu'il y a beaucoup de support pour nous aider heureusement qu'il y a internet et ça se passe en général plutôt bien après on a décidé de les retirer c'est pas pour faire huit heures d'école par jour on fait vraiment quelques heures par jour du lundi au dimanche il n'y a pas trop de vacances scolaires il ya des fois comme tous je pense on pète un peu les plombs et comme à l'école il ya des fois ils n'ont pas envie de travailler et là c'est donc on n'insiste pas on n'insiste pas on fait ce qu'ils ont envie de faire et puis mais il ya quand même un minimum quand on fait vraiment les matières principales et après on approfondit et les gens vont sûrement se dire mais de quoi ils vivent la question qui revient souvent et on a eu l'idée justement pour notre famille de créer une petite chaîne youtube et maintenant commence tout doucement tout doucement à vivre de la chaîne youtube et aussi de l'entreprise de charlotte qui vend des produits dérivés de notre chaîne en fait et ce va draw your forever il faut dire aussi qu'avec cette vie on a beaucoup moins de charges donc franchement on n'a plus d'eau plus d'électricité plus de loyer bon après le gasoil il compte un peu comme le loyer puisque c'est la plus grosse dépense de notre budget après la nourriture on paye quand même aussi des taxes il faut pas croire on a dit une taxe à l'essieu qu'on a qu'on parce qu'on a un poids lourd qui dépasse 10 tonnes on a une taxe à payer tous les ans on a les impôts on paye la taxe sur le gasoil on va faire nos courses comme tout le monde donc on paye la tva voilà les gens se disent oui c'est des marginaux ils payent plus rien on a plus de charges liées à des habitats fixes mais tout le reste on les paye quand même faut pas croire il ya plein d'aides qu'on a plu parce qu'on est plus en maison si on n'a pas d'APL on n'a pas la rentrée scolaire à la rentrée scolaire parce qu'on n'emmène pas les enfants à l'école alors qu'on a autant de dépenses que si c'est pas plus c'est vrai que souvent les gens nous disent moi je pourrais pas faire ça parce que j'ai des enfants parce que je travaille mais ce qu'au final c'est ça le vrai problème je pense qu'ils ont peut-être pas vraiment envie ou alors ils sont pas tous les deux dans cette décision là faut vraiment être deux pour un projet comme ça si vous êtes décidé à changer de vie et que vous voulez changer de vie pour faire cette villa que vous ayez un enfant deux enfants trois enfants argent pas d'argent vous pouvez le faire tout simplement parce que nous on a réussi donc vous avez la preuve que c'est possible de vivre sur la route d'être nomades de s'en sortir on est parti avec quatre enfants et pas d'argent de côté donc c'est possible qui fait grave on kiffe notre vie on a on adore on est heureux et pour l'instant pour rien au monde on changera notre vie on a trouvé la recette on a trouvé la bonne recette pour nous pour notre famille je souhaite à tout le monde de trouver leurs propres recettes que ce soit nomades que ce soit sur un bateau dans une maison voilà tout le monde a le droit d'être heureux je pense que j'ai vraiment pouvoir arriver à faire quelque chose